Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de productivité. Pour la vidéo du jour, je vais vous parler de 13 activités que vous pouvez faire le dimanche pour éviter de vous faire défoncer la semaine qui vient juste après. Pour beaucoup de gens, le dimanche c'est vraiment la journée sympa, on en profite pour se détendre, se relaxer, voir la famille, les amis, aller se promener. Bref, c'est vraiment la journée de congé, l'image du congé qu'on a un petit peu tous. Pour d'autres, le dimanche, ça reste cette fameuse journée qui est la journée du pré-lundi. Le dimanche n'a littéralement pas de nom, ça s'appelle le pré-lundi. Ils angoissent déjà à l'idée de retourner au travail, de voir les collègues, d'aller se serrer dans les transports en commun. Si vous êtes dans une grande ville, personnellement je suis à Paris, je sais de quoi je parle et on n'a pas vraiment envie. Finalement, on ne profite pas particulièrement de la journée parce qu'on sait que la semaine d'après, elle va être compliquée. Pourtant, avec la bonne approche, les bonnes techniques et la bonne tactique, croyez-moi, le dimanche peut devenir une super journée. Pour préparer la semaine d'après. C'est vraiment une occasion incroyable pour un peu recharger les batteries et profiter de se relancer pleinement dans une nouvelle semaine. Personnellement, le dimanche, c'est vraiment une journée que j'adore. Tout simplement parce que c'est la journée où je vais en profiter pour regarder comment la semaine d'avant s'est passée. Regarder un petit peu, recalibrer et surtout préparer la semaine d'après. Et c'est tout le sujet du jour, je vais vous partager des activités que vous pouvez faire le dimanche. Que je fais également pour vous aider à vous relancer pleinement dans une nouvelle semaine. Première chose, vous levez à une heure normale. Alors je sais qu'en général, le dimanche, c'est un peu la journée où on en profite pour faire une grasse matinée, pour rattraper le sommeil qu'on a perdu pendant toute la semaine. C'est pour moi une énorme erreur que vous faites. Je vous explique. Qu'est-ce qui se passe ? Supposons que vous leviez le dimanche à midi. Eh bien, vous allez avoir du mal à dormir le dimanche à 11h du soir. Tout simplement parce que vous aurez été éveillé seulement 11h et que vous n'êtes pas fatigué. Aussi simple que ça. Or le lundi, vous devez vous lever à 7h. Donc vous allez galérer à vous endormir. Vous allez peut-être trouver le sommeil vers 3 à 4h du matin. Et à 7h, vous êtes debout. Vous n'allez dormir que 3-4h. Qu'est-ce qui se passe ? Vous commencez la semaine en étant en déficit de sommeil. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en déficit de sommeil ? Vous êtes moins productif. Et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes moins productif ? Vous avez l'impression de vous faire défoncer par votre semaine plutôt que de voguer dessus tranquillement. Le sommeil, il fonctionne un petit peu comme un enfant. Il a besoin d'un horaire strict. Ou en tout cas à peu près strict, mais plus ou moins similaire. Et plus vous avancez dans l'âge, plus ça empire, plus il a besoin de cet horaire fixe. C'est pour ça qu'il vous faut garder à peu près les mêmes horaires que ce soit la semaine et le week-end. Si vous sortez, ajoutez peut-être 1h, 2h maximum de sommeil en plus le lendemain. Mais pas plus. Ok, vous allez être fatigué, mais vous allez passer une super bonne nuit de sommeil la nuit d'après. Je peux vous l'assurer. Personnellement, c'est ce que je fais depuis des années. Du lundi au dimanche, c'est réveiller à peu près à la même heure et coucher à peu près à la même heure. Et je dis à peu près parce que ça m'arrive de varier d'une heure maximum. Mais globalement, je garde le même rythme de sommeil pendant 7 jours. Deuxième astuce, c'est de commencer la journée du dimanche avec un me-time. Ça fait pas très séci en français, donc je vais continuer de le dire en anglais. Le me-time, c'est littéralement un temps pour soi. Mais je préfère le me-time, je trouve ça plus joli, donc on va garder ça. Le me-time, en fait, c'est tout simplement un temps que vous prenez pour vous, pour vous occuper de vous, pour faire des choses qui font que vous vous sentez bien. Ça peut être faire du sport, ça peut être, j'en sais rien, vous épiler, vous laver les cheveux, vous maquiller, vous faire des masques. Ça peut être lire un livre, faire de la méditation, faire une promenade, peu importe. Peu importe, prenez vraiment du temps pour vous, uniquement vous, pour des choses que vous aimez. Qu'est-ce qui se passait en fait avant qu'on ait notre téléphone portable ? Non, les gens n'avaient pas rien à faire de leur vie. Ils en profitaient le dimanche par exemple. Particulièrement en Angleterre, vous avez l'édition du dimanche qui est très connue. Vous aviez les promenades, les nouvelles de la semaine, beaucoup de nouvelles qui étaient répertoriées dans les journaux, des mots croisés. Peu importe, en fait, vous aviez plein de choses expressément faites pour pouvoir passer le temps le dimanche. Et maintenant, on a un peu cette mauvaise habitude de directement aller sur nos portables, vraiment retourner un peu à notre nature première, profiter, sorter. En fait, qu'il pleuve, qu'il vent, qu'il neige, le dimanche, globalement, vous rentrez chez vous après la promenade. S'il pleut, c'est pas très grave, je pense qu'il y a pire. Mais au moins, comme ça, vous prenez un petit peu d'air, ça peut vous faire que du bien. Et en plus, après cette promenade, vous aurez cette sensation de fraîcheur qui vous aura empli. Vous aurez envie d'aller dans votre canapé, peut-être de lire un livre. S'il fait froid de vous mettre au coin du feu, faire un thé, un chocolat chaud, un café, ce que vous voulez. Bref, vous réchauffez, ça vous fera du bien. Et c'est vraiment un temps qui vous paraît peut-être anodin, mais ça va vous apporter tellement de valeur. Croyez-moi, si vous ne l'avez jamais fait, j'espère que vous l'avez fait, s'il vous plaît, faites-le, faites-le parce que c'est tellement incroyable. Personnellement, le dimanche, quand je ne travaille pas, bien sûr, parce que je travaille beaucoup le dimanche, quand je ne travaille pas, j'ai vraiment cette image du dimanche où je me détends, je ne regarde surtout pas mon téléphone, surtout pas mon ordinateur, où je suis tranquille, souvent je vais courir, je vais me poser, lire un livre. Alors malheureusement, ici, je n'ai pas de cheminée. Ce n'est pas grave, croyez-moi, il y a des musiques, on peut appeler ça des musiques, en tout cas des fonds sonores YouTube. Je vous en mettrai un ou deux en barre d'infos parce que c'est assez incroyable. En fait, c'est des musiques ambiants et ça peut tourner pendant 8-9 heures. Vous mettez ça en fond, vous éloignez votre PC ou votre portable, comme ça vous n'y touchez pas. Et en fait, vous avez un bruit, ça peut être par exemple, moi mon préféré, c'est le feu. Donc vous avez le feu qui craque dans la cheminée avec la pluie qui tombe. C'est génial et joli avec ça, avec ma tasse de thé ou mon chocolat chaud. C'est juste, c'est ça le bonheur en fait. Pour moi, c'est ça le bonheur. Et si en plus, je peux l'agrémenter d'un brunch entre amis où on se parle, on partage plein de choses, là on est au top du top. En tout cas, moi je vous invite déjà dès maintenant à réfléchir ce qui pour vous vous paraît le mieux à faire le dimanche. Et je reprécise à nouveau hors téléphone, ordinateur, etc. Une activité pour vous et uniquement vous. Et engagez-vous à le faire le dimanche d'après, donc le dimanche qui vient ici dans 4 jours. Ou le dimanche de quand vous regardez la vidéo. Troisième chose à faire, faites du sport. Alors faites du sport, ça veut pas dire sortez et allez faire un marathon. C'est pas ça que j'ai dit. Faites du sport, c'est vous activer, vous mettre en mouvement, justement pour vous engager à vous mettre en mouvement pour la semaine qui vient. Ça peut être aller à la salle de sport, courir un petit peu, faire une marche un peu rapide. Parce que bien sûr, c'est pas vous promener tranquillement. Là je parle un peu de sport, donc si vous marchez, vous pouvez marcher, mais faites de la marche beaucoup plus active. Si vous avez besoin de faire un peu de gymnastique et que vous n'avez pas de salle de sport ou qu'elles sont fermées, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de séances de sport qui sont en ligne. Je vous mettrai 2 ou 3 chaînes en barre d'infos à aller voir si vous le souhaitez pour justement pouvoir faire des exercices à la maison. Vous pouvez faire également une séance de yoga si vous le souhaitez. Je vous ai mis dans le petit i juste ici plusieurs vidéos yoga que j'ai faites. Vous aurez également en barre d'infos des articles yoga que j'ai fait avec certaines séquences. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Bref, vous l'avez compris, vous n'êtes pas obligés d'aller en haut de l'Everest pour pouvoir dire que vous faites du sport. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire un peu tranquillement à la maison. Et surtout, pourquoi c'est important de faire du sport au moins une fois par semaine et plus particulièrement le dimanche. Donc déjà le dimanche tout simplement parce que ça vous engage à aller dans la semaine, sportivement parlant. Il y a plus de chances que vous ayez la motivation d'aller au sport si vous y allez le dimanche que si vous n'y allez pas, croyez-moi. Et ensuite, nos vies actuelles sont devenues très 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 sédentaires, qui fait qu'on diminue de plus en plus les mouvements naturels qu'on peut faire. Et avec le travail à la maison qui devient de plus en plus fréquent, ça diminue encore plus les mouvements que vous pouvez faire, comme marcher d'un point A à un point B pour aller au travail, prendre les transports en commun, même à midi, sortir pour aller prendre une pause déj. Tout ça, c'est des mouvements naturels qu'on fait de moins en moins. Aujourd'hui, on est plutôt à se lever et d'aller d'une pièce à l'autre. Il y a où le mouvement là-dedans ? Il y en a un petit peu, je vous l'accorde. Mais c'est très réduit. Le dimanche, du coup, c'est vraiment la journée où il faut profiter pour sortir, prendre l'air pendant une heure ou deux, peu importe, faire ce qui vous plaît. Vous bougez au milieu de la nature. Bien sûr, le sport, vous pouvez le faire aussi en famille, avec des amis, avec vos animaux de compagnie, en fait plus les chiens, parce que si vous avez des lapins ou des chats, c'est pas ouf. Et en plus, ça va diminuer le stress, comme ça vous êtes sûr que vous mettez votre jauge à zéro pour la semaine qui vient. Quatrième chose à faire, planifier votre journée. Personnellement, je dis toujours, ne pas planifier sa journée, en fait c'est laisser sa journée au gris du vent. Ça peut être chouette, de temps en temps, en vacances, j'adore ça. Mais personnellement, je préfère prendre les rênes que de me faire maîtriser par d'autres personnes. Et je dis d'autres personnes parce qu'on est en interaction avec d'autres personnes. Et si vous ne prenez pas les rênes de votre propre journée, il y a beaucoup de chances que vous soyez pris dans les rênes d'autres personnes qui, elles, auront pensé à planifier leur journée. Du coup, prenez l'habitude, le dimanche soir, de réfléchir un petit peu, de vous poser qu'est-ce que vous allez faire le lendemain. Ça peut être très simple, on n'est pas obligé de faire des plans de malade, mais ça peut être se lever, aller faire un peu de sport si vous êtes remotivé à nouveau. Aller au travail, faire ça, 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 rentrer, préparer à manger. Peu importe, ça peut être très simple, mais c'est le fait d'avoir une idée globale de ce que vous allez faire qui est très important. Si vous ne savez pas ce que vous allez faire de votre journée, il y a beaucoup plus de chances que vous repoussez votre réveil, que vous traignez. Quand vous rentrez du boulot, peut-être que vous avez quelque chose que vous devez faire. Et si vous ne l'avez pas un peu planifié en avance, il y a beaucoup de chances que vous procrastiniez, que vous posiez sur le canapé, que vous regardiez la TV, bref, que vous ne le fassiez pas. Et si vous n'avez pas d'idée de plan, j'en ai un à vous proposer qui est très simple. Se lever, définissez l'heure, faites du café ou du thé, peu importe, ou un chocolat chaud, ça marche aussi. Mettez un peu de musique, asseyez-vous, profitez de votre café, de votre thé, de votre chocolat chaud. Prenez votre petit déjeuner, allez faire une petite promenade d'une demi-heure. Vous douchez, vous vous occupez de vos enfants, allez au travail, vous revenez, vous refaites éventuellement une promenade, vous passez un peu de temps avec vos enfants, et puis vous lisez pendant une demi-heure avant d'aller dormir. C'est un exemple extrêmement basique, vous faites ce que vous voulez de vos journées, bien sûr, mais vous voyez un petit peu le style, c'est pas obligé d'être très développé, mais ça permet d'avoir au moins un fil rouge pour la journée. Alors cinquième astuce, et ça s'adresse particulièrement à ceux et celles qui sont stressés, et vous n'allez pas en revenir de ce que je vais vous conseiller, mais sincèrement, posez-vous pour regarder soit un peu de sport, si vous avez le sport que vous aimez, qui est diffusé, il y a un match à la TV ou quoi que ce soit, soit vous posez pour regarder un épisode, deux épisodes de votre série préférée, ou un film. Je dis bien un ou deux épisodes, pas on binge-watch toutes les saisons de Game of Thrones, c'est pas ça que j'ai dit. Je suis même pas sûr qu'on puisse binge-watcher toutes les vidéos de Game of Thrones en une journée, faudrait que je fasse le calcul. Mais bref, vous l'avez compris, le but c'est pas de passer la journée devant la TV, parce que sinon votre journée vous allez l'avoir passée, et vous n'en aurez pas profité. Mais l'idée c'est vraiment de vous détendre, parce que quand vous regardez quelque chose à la TV, que ce soit du sport, une série, un film, peu importe, c'est que vous allez sortir de votre aka, de votre stress éventuellement, vous détendre. Et alors l'idéal c'est de le faire en famille, avec la personne avec laquelle vous vivez, avec vos colocs, peut-être vos amis, peu importe. Mais si vous pouvez le faire avec d'autres personnes, c'est encore mieux, comme ça vous partagez en plus un moment de convivialité. Et bien sûr pas au réveil, vu qu'on a dit qu'on ne connaît pas l'écran dès le réveil. Sixième chose que vous pouvez faire, c'est faire quelque chose de différent. Je m'explique. Si vous faites la même chose du lundi au dimanche, vous n'allez plus vraiment profiter de votre dimanche, et le dimanche du coup ne viendra pas la journée de rêve, comme en tout cas j'espère que vous allez l'avoir plus tard. Ce que j'entends par faire les choses différemment, c'est justement profiter de cette journée, et du temps que vous avez, parce que vous avez une journée pleine. Bien sûr vous avez peut-être le samedi aussi, mais certaines personnes travaillent le samedi, c'est pour ça que je m'adapte au dimanche. Bien sûr certaines personnes travaillent le dimanche. Bref, vous avez compris, votre grosse journée off, le dimanche dans la tête de la plupart des gens, faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ça peut être programmer une visite, par exemple, je ne sais pas, vous êtes à Paris, profitez-en pour aller voir le château de Versailles, faire un tour au musée du Louvre, aller voir une expo, aller au cinéma, en fait faire une activité que vous ne faites pas tous les jours, normalement. Si vous êtes un peu plus à la campagne, regardez un petit peu les tours qu'il y a autour de vous, vous pouvez aller sur Wikilocs si vous ne connaissez pas, c'est une application super en fait, qui vous permet d'avoir des tracés de randonnées autour de vous. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse pour aller voir. Vous pouvez regarder un petit peu les tours qu'il y a autour de chez vous, aller faire une promenade. Alors si vous habitez Paris, ou en tout cas n'importe quelle grande ville, Bruxelles, etc., ne vous inquiétez pas, il y a aussi des tracés Wikilocs, et s'il n'y a pas un tracé, n'hésitez pas à le créer vous-même. En tout cas, vous pouvez aller sur ce site-là pour faire une promenade, vous pouvez en profiter pour aller à la mer, si vous avez la chance d'avoir la mer pas trop loin, quoi que ce soit qui va vous changer de ce que vous faites d'habitude. Septième chose à faire, c'est ranger et faire le ménage. Alors, personnellement, j'ai horreur, horreur, horreur de faire le ménage, mais je dois avouer que mon horreur de faire le ménage est quand même plus faible, en termes d'intensité, que mon plaisir d'avoir une maison rangée et propre, et surtout, le lundi matin, quand j'ai besoin, en tout cas que je n'ai pas envie de réfléchir à quoi que ce soit, parce que je fais ma routine habituelle, etc., rentrer le lundi soir dans une maison propre et rangée, c'est le Saint-Graal. Et puis en plus, vous avez ce sentiment que tout est fait, votre lessive est faite, vous avez fait le repassage, le ménage est fait, tout est rangé, tout est clean, si vous avez des enfants, éventuellement les sacs sont prêts pour le lendemain, si vous allez au sport le lendemain, votre sac est prêt pour le lendemain, tout est prêt, vous pouvez vous détendre, vous avez vraiment ce sentiment de c'est fait quoi, on est tranquille, on peut profiter. Et puis surtout, soyez honnêtes, fin de la semaine, c'est un petit peu compliqué d'avoir les choses organisées, du coup, si on ne peut pas le faire le dimanche pour être prêt le lundi, disons que c'est le jour exprès pour. Limite, on a mis congé le dimanche pour être prêt le lundi, donc autant en profiter. Huitième astuce que je peux vous donner, c'est de préparer vos vêtements pour la semaine. Alors ça peut vous paraître un peu excessif, je vous l'accorde, mais vous n'avez pas idée à quel point ça peut vous faire gagner du temps. Après, si vous êtes du style jean, t-shirt, bon, je pense que ce n'est pas très compliqué. Mais si vous avez besoin de vous habiller de manière un petit peu plus spécifique, vous préparer un petit peu mieux, etc., je pense que ça peut être très intéressant et ça peut vous faire gagner pas mal de temps. Parce que vous allez avoir l'esprit reposé, vous allez pouvoir vous dire, ok, ce jour-là, je peux mettre ça. Éventuellement, si vous êtes organisé à ce point-là, vous pouvez même regarder la météo et voir que tel jour il va pleuvoir, tel jour il va faire beau, ok, je peux prévoir ça, 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 pour être au top, ce jour-là j'ai une réunion, je vais plutôt mettre la chemise, etc. Bref, vous pouvez vraiment tout préparer. Et comme ça, le matin du jour, donc le mercredi par exemple, vous êtes le dimanche, mais le mercredi vous savez que vous avez une grosse réunion, une grosse présentation. Prenez votre cintre, mercredi, hop, on enfile, vous avez la tête encore dans le gaz, c'est pas grave, vous savez ce que vous allez mettre et vous l'avez fait à tête reposée, ça vous évite beaucoup d'erreurs. Puis surtout, si vous avez besoin de tel ou tel vêtement, vous pouvez le laver, le repasser, bref, tout préparer. Pareil, si vous avez des enfants, je pense que ça peut être très intéressant de préparer leurs vêtements à l'avance. Ça évite qu'on mette un pantalon avec une robe par-dessus et que l'enfant ne ressemble pas à grand-chose et quand il grandira, il vous en voudra. Parce que bien sûr, ce jour-là, c'est le jour de la photo de classe. Neuvième astuce, faire une planification de la semaine. Alors, je vous parlais de planifier le lundi. Personnellement, je vais un peu beaucoup plus loin que ça parce que tout simplement, je prépare ma semaine. En tout cas, je la passe en revue. Parce que oui, bien sûr, j'ai conscience qu'il y a des aléas, qu'il y a des choses qui vont s'ajouter, des choses qui vont s'annuler, des restrictions qui vont être imposées. Peu importe, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Mais ça me permet d'avoir une vision à peu près claire de ma semaine. Je sais ce que je dois faire. J'ai un objectif pour ma semaine. En gros, le dimanche d'après, je vais avoir fait ça, 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 ça. Je sais que le lundi, j'ai ça qui est prévu. Le jeudi, c'est ça qui est prévu. Donc, je ne pourrai pas avancer sur mes projets. Il faut que je déplace le lundi, le je ne sais plus quel jour j'ai dit. Bref, vous l'avez compris, il faut que je planifie en amont. J'essaye vraiment de planifier, de dégrader les choses. Et puis, ça permet d'avoir une vision d'ensemble, de se rappeler. Ah oui, jeudi, il faut que j'aille chez des amis parce qu'on a un dîner. Ah ben oui, vendredi, on a des places pour aller voir telle pièce de théâtre. Ça permet de rappeler pas mal de choses. Et puis, personnellement, ça me permet de tellement mieux dormir le dimanche. Je sais que tout est prêt, tout est dans ma tête, j'ai tout listé, tout est OK, tout est dans mon calendrier. Je peux commencer la semaine le lundi hyper détendu. J'ai plus qu'à suivre mes propres notes, en fait. Et je peux prévoir aussi avec des amis, un petit peu plus en amont. OK, tel jour, j'ai une réunion, donc la veille, je ne vais pas les voir. Je peux leur proposer un autre jour de la semaine, par exemple. Bref, vous l'avez compris, c'est plutôt pas mal pour avoir une vision d'ensemble, savoir où on veut aller. Et du coup, avoir l'occasion de faire beaucoup plus de choses, parce que justement, on voit ce qu'on a déjà prévu. Et on voit surtout où il y a des trous et où on peut mettre d'autres choses. OK, alors, astuce suivante, répondre aux mails. Alors, vous allez me prendre pour une folle, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? Le dimanche, je suis censée me reposer. Je ne veux pas répondre aux mails. Alors, avant de vous énerver sur moi, laissez-moi vous expliquer. Le lundi, vous commencez la semaine, vous êtes frais. Vous êtes reposés, vous êtes détendus. C'est le moment à mettre à profit pour justement avancer sur des gros projets, du travail de fond, du travail qui vous demande de l'énergie, de la concentration. C'est le lundi matin que vous devez commencer ces projets. Qu'est-ce qui se passe si vous commencez la semaine en lisant vos mails ? Personnellement, je reçois 200 à 400 mails par jour. C'est énorme. Si le lundi, j'arrivais et que je commençais à lire tous mes mails, que j'utilisais le temps où j'étais motivée, détendue, etc. pour lire les mails, j'aurais fini de lire les mails, je serais défoncée. Mon projet, je le ferais mal, il serait bâclé. J'aurais pas envie, soyons honnêtes. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je me pose le dimanche et que je réponds à mes mails ? Parce que je réponds à mes mails une fois par jour. Bien souvent, je regarde le vendredi vers 15h, 16h, je réponds aux mails. Après, bien sûr que j'en reçois encore, j'en reçois le samedi également. Le dimanche, en général, il y a beaucoup beaucoup moins de chances que je reçoive un mail. Ce qui se passe, c'est que du coup, le dimanche, je vais avoir ce temps pour lire les mails que j'ai pu recevoir après avoir fait mon journey check-up, donc le vendredi vers 15h, 16h, j'en ai beaucoup moins que d'habitude, mais j'en ai quelques-uns. C'est pas des mails qui me demandent énormément de concentration, énormément de travail. S'il y en a, je les laisse de côté pour le lendemain. Mais tous les mails auxquels je peux répondre oui, non, je sais pas, je regarde ça, je transfère, tchic-tchac, tout ça, je peux déjà faire. Mine de rien, ça s'apparente malheureusement un peu à du spam. Et si je peux cligner mon spam, croyez-moi, le lundi, je sais que j'ai éventuellement peut-être un ou deux mails qui me demandent un peu plus de concentration que j'ai laissé de côté. Je vais commencer mon travail de fond et je répondrai à ces mails l'après-midi, quand je serai plus détendue après le repas, j'aurai déjà avancé sur mon projet, je serai un petit peu plus fatiguée l'après-midi. Justement, comme on l'a un petit peu tous, on est un peu fatigué l'après-midi, c'est l'heure idéale pour lire ces mails. Je pourrai répondre à ces deux mails éventuellement qui me restent, plus les nouveaux que j'ai reçus dans la journée. Mais au moins, je serai sereine parce que je saurais que j'ai commencé la journée avec un projet un peu plus de fond, qui me demande un peu plus de travail. En gros, je concilie le meilleur des deux mondes. Onzième chose que je peux vous conseiller, c'est de travailler sur vos projets personnels. Alors quand j'y travaillais, attention, je ne parle pas de travail-travail, parce que là, je vous ai fait peur, je crois, avec les mails. Je parle bien de travaux personnels. Si vous avez des projets personnels, quels qu'ils soient, parce que croyez-moi, on en a tous, j'étais persuadée que je n'en avais pas jusqu'à ce que je lance le blog, la chaîne YouTube, tout ça, tout ça. Ce sont des choses que je fais le soir en rentrant du travail, le samedi, le dimanche. Ça me prend du temps, mais j'adore ça. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Si vous avez des projets personnels, quels qu'ils soient, si vous adorez la musique, si vous voulez vous lancer dans le piano, dans la guitare, vous lancer un dessin, quoi que ce soit, le dimanche, c'est vraiment votre journée. Comme je vous l'ai dit avant, ça passe aussi par ça. C'est une incroyable opportunité d'avancer sur vous, d'avancer sur quelque chose qui va vous permettre de grandir, vous, personnellement, en dehors de votre sphère du travail. Et surtout, pensez à toutes ces choses que vous avez dit, je ne peux pas le faire, je n'ai pas le temps. C'est le moment idéal. Accordez-vous une heure, deux heures, voire plus, mais je vous conseille un minimum de une heure ou deux heures pour vraiment avancer et développer tout ça. Ça peut paraître ridicule, une heure ou deux heures par semaine, mais à la fin de l'année, sur 52 semaines, ça fait quand même une centaine d'heures de travail minimum. Alors que si vous ne le faites pas, ça fait zéro. C'est aussi simple que ça. Et surtout, le lundi, vous allez être reboosté. Vous avez fait quelque chose qui vous tient à cœur. Vous n'avez pas passé votre journée à aller dans le canapé, à binge-watcher Netflix, même si c'est chouette quand on est malade. Il n'y a que quand on est malade que c'est chouette. Hormis ça, franchement, vous perdez juste votre temps. Prenez du temps pour vous, pour vos projets, parce que croyez-moi, vos projets, ils en valent la peine. Et ils valent la peine que vous preniez du temps pour eux. Douzième chose que je peux vous conseiller, c'est de lire un livre. Personnellement, la seule personne dont j'aime m'occuper, c'est moi-même. En semaine, j'ai du temps pour lire un livre. Mais je peux comprendre que quand on a des enfants, etc., qu'on a déjà beaucoup de choses dont il faut s'occuper. Lire un livre, c'est notre dernière préoccupation. Surtout que la semaine, beaucoup de gens rentrent du travail, sont épuisés et finissent par littéralement végéter devant la TV, à regarder des émissions débiles. Eh bien, le dimanche, c'est le jour que vous pouvez mettre à profit pour lire un livre, que ce soit un livre de fiction ou autre, ou un livre de développement personnel. Peu importe, mais c'est votre moment. Vous pouvez vous décrocher de vos habitudes et du coup, vraiment lire un livre. Et treizième astuce qui me tient particulièrement à cœur. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans une vidéo juste ici. Préparez vos repas pour la semaine. Si vous êtes quelqu'un qui soit a envie d'avoir une diète, j'entends par là une manière de manger saine. Saine ne veut pas dire régime. Attention, je fais très attention à ça. Je ne crois pas particulièrement au régime. Par contre, je crois au fait de manger sain. Et je vous invite à le faire. Mais si vous avez envie de manger sainement, ou si vous avez un plan nutritionnel spécifique pour le sport, préparez tout ça. Préparez. Vous savez que, je ne sais pas moi, le mercredi, vous allez courir 17 kilomètres. Il vous faut un petit peu d'énergie pour ça. Préparez vos repas en conséquence. N'allez pas comme ça à l'arrache. Qu'est-ce qu'il se passe si vous ne préparez pas en avance ? On le sait tous, vous allez rentrer du travail. Vous allez être explosé. Vous allez commander sur Uber Eats un McDo ou je ne sais quoi. Bref, peu importe. Un truc bien gras que vous n'avez peut-être pas besoin. Parce que surtout, ces choses-là vont vous rendre encore plus mal. Mais quand on est fatigué, on a envie de mal manger. Et quand on mange mal, on est fatigué. C'est un cercle vicieux. Si vous préparez vos repas en avance, vous n'aurez aucune excuse. Tout sera frais. Tout sera préparé. Dans le frigo, dans le congélateur. Peu importe. Ça vous attendra. Vous gagnerez du temps. Vous serez fiers de vous parce que vous aurez mangé bien. Et vous perdrez moins de temps. Que ce soit à la préparation ou même réfléchir à ce que vous allez commander sur Uber Eats. Croyez-moi, vous gagnez du temps. Voilà, j'espère que ces 13 astuces vous ont plu. Je ne vous dis pas de les implémenter toutes les 13 d'un coup, directement, dès dimanche prochain. Commencez par en choisir une ou deux de ces astuces. Et puis vous en ajoutez une autre le dimanche d'après, etc. Essayez, tâtonnez. Voyez un peu ce qui vous correspond le mieux. Et gardez en tête que le dimanche, ça doit être la journée vraiment détente. Vous vous relaxez, vous profitez. Vous prenez du temps pour vous. Et toute l'idée de cette vidéo, ce n'est pas de vous mettre encore plus la pression. Ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt de vous faire comprendre que cette journée, il faut en profiter pour faire pas mal de choses, sans pour autant vous stresser. Mais en ne pensant pas au lendemain, qui est le lundi. Donc vous retournez au travail. Bref, vous l'avez compris. Je pense que je l'ai déjà assez répété. Moi, ce que je vais vous amener à faire, c'est quitter le canapé Netflix toute la journée pour faire des choses qui vous font grandir un petit peu plus. C'est ce que j'ai envie de vous amener à faire. J'espère que j'aurai réussi avec cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un pouce en l'air. Ça me permet de savoir que ça vous plaît, ce genre de contenu, et que je dois en faire plus. Si ça ne vous plaît pas, pouce en bas. Ne vous inquiétez pas, je ne sais pas qui met un pouce en bas. Je ne vous en voudrais pas. Et puis surtout, si vous voulez voir plus de vidéos, développement personnel, vous améliorez, productivité, etc., cliquez juste en bas. C'est gratuit, je vous assure, je ne vous demanderai rien d'échange. Cliquez en bas, abonnez-vous, et puis cliquez sur la cloche, surtout pour ne manquer aucune vidéo. Et puis moi, du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe, quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis rendez-vous jeudi 15h pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501